Vous avez ici un filet de dorade, donc celui-ci a été tout simplement désarrêté, on lui a enlevé la peau et on l'a ensuite mis dans une marinade à base de gros sel, de sucre, d'écorce, de citron vert et d'orange. Et on l'a laissé mariner tout simplement en mettant cette marinade, ce n'est pas liquide, mais ce gravlax, aussi bien en dessous qu'au-dessus, afin que les chairs du poisson se raffermissent et qu'elles se parfument. C'est la méthode du saumon gravlax qu'on a fait cette fois avec de la dorade. Il faut ajuster le temps de salage en fonction du poisson. Donc là, nous, on est sur 15 minutes. Ensuite, on le rince à l'eau claire et ça vous donne un poisson beaucoup plus ferme. On a l'impression qu'il est quasiment cuit. En fin de compte, on a l'impression qu'il est quasiment cuit, mais c'est simplement une dorade qui a été mise dans notre marinade et qui a été des deux côtés, simplement désarrêtée et dépouillée. Enlevez la peau. Pour la marinade et les pétions, l'orange, c'est le jus d'orange ou bien c'est l'écorce d'orange aussi ? L'écorce. Donc il faut qu'on trouve des produits bio, si possible. Si possible, c'est toujours mieux non traité. Voilà, non traité. Donc là, on a la dorade. On sait, chef, la cuisine, c'est de l'organisation ? Exactement. Donc en cuisine, il faut être très organisé, méthodique. Donc je vais vous présenter déjà ce qu'on a fait en amont de la recette. C'est des sauces très simples que vous pouvez faire à la maison. Donc nous sommes partis sur trois fruits exotiques. Ananas, mangue, kiwi. Ils sont tout simplement taillés au naturel avec un taillage régulier cru. Ils vont nous servir pour faire nos petites ravioles. On va les assaisonner avec une vinaigrette aux fruits de la passion, de la coriandre. Et ils vont être refermés par des petits navets légèrement sucrés pour casser le côté piquant. Donc là, vous avez les brunoises, les petits taillages de trois légumes. Les navets. Alors les navets, ce qu'on a fait, on les a épluchés. On les a taillés finement à la mandoline pour avoir une épaisseur assez fine. Au préalable, on a mis à chauffer du vinaigre blanc avec du sucre et du spigol. Le spigol qui va nous donner une petite couleur jaune. Donc ce mélange, une fois qu'il est bien chaud, on va le verser sur nos lamelles de navets. Et on va mettre un couvert. Ce qui permet d'avoir des petites, on peut dire des pickles de navets de forme ronde. Qui vont nous servir à refermer tout simplement nos ravioles exotiques. Donc ça coupe le côté piquant, le fait de mettre du vinaigre et du sucre. C'est le classique lorsqu'on fait des pickles. Et surtout avec le navet qui est quelque chose de, qui attaque quand même, qui est assez fort. Donc là, si vous le goûtez, il est sucré, il est doux. Et ça se marie très bien avec les fruits exotiques et la vinaigrette fruit de la passion. Ensuite, on a également ouvert nos fruits de la passion pour récupérer les graines. Ce qui va me permettre de faire ma vinaigrette. Et une fois que ma vinaigrette est faite, je rajoute mes graines de fruit de la passion. Pour avoir vraiment la fraîcheur du fruit de la passion. Donc c'est vraiment deux recettes. Lorsqu'on fait notre vinaigrette fruit de la passion, on a notre base de vinaigrette. Et on a nos fruits de la passion qu'on assemble à la commande. Donc le guacamole d'avocat, c'est pareil. On l'a réalisé au préalable parce que c'est un petit peu long, etc. Donc ce sont des avocats qu'on ouvre, qu'on cuit dans une eau salée. En fait, la particularité de notre recette, c'est qu'on ne le mixe pas à cru. Donc on fait chauffer de l'eau avec du sel. On va cuire nos avocats légèrement à l'anglaise. On les refroidit dans une eau avec des glaçons. Ensuite, on les égoutte et on va le mixer, le monter à l'huile pour avoir un guacamole qu'on appelle cuit. Et ça nous permet d'avoir un guacamole assez goûtu et qu'on puisse tirer à la pipette. Je vais vous montrer au moment du dressage, vous allez comprendre pourquoi. En fonction de comment vos avocats sont mûrs, si vos avocats sont très mûrs, vous allez les cuire moins longtemps. Si vos avocats sont un peu plus fermes, vous allez les mettre un peu plus dans l'eau salée. L'eau salée va vous permettre de bloquer un peu la couleur de l'avocat. Parce que souvent, surtout dans cette période, les avocats, on en a des jolis et on a un certain qu'on peint une couleur tout le temps très esthétique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais ça permet le fait de les cuire, de les mixer mieux et d'avoir une belle couleur. Et vous avez également aussi une autre recette qu'on a réalisée, qu'en amont, ça fait partie de l'originalité du plat. Donc ça reste dans le côté exotique, ce sont des petites chips de bananes plantains. Donc en fin de compte, nos bananes plantains, on les taille en rondelles, on les passe légèrement dans une friteuse, mais sans totalement les frire. C'est vraiment, on va les mettre dans une friteuse assez rapidement pour leur faire une lézère croûte. On les égoutte et on va les abaisser entre deux feuilles de papier cuisson, juste deux feuilles de papier cuisson. Et on va les mettre au four pendant une heure à 100 degrés, à sec, sans ventilation. Et ça va nous faire des petites chips de bananes plantains, toutes proustillantes, toutes mignonnes. Et ça nous rappelle le côté exotique et ça nous donne une autre texture que le fruit, un peu de craquant. Et là on a notre vinaigrette, légèrement relevée avec la moutarde, la fraîcheur du fruit de la passion. Et donc on a un mariage intéressant. Cette vinaigrette va nous servir à assaisonner notre tartare exotique. Et également on va en remettre un petit peu sur notre aiguillette de dorade. Donc, une petite cuillère. Donc on va récupérer nos cubes de mangue. On va récupérer nos cubes d'ananas. On va récupérer nos cubes de kiwi. Voilà, j'en ai un peu plus que pour une portion, mais ce sera pour moi. Voilà. Donc cette base-là, on va la saisonner avec la vinaigrette au fruit de la passion. Auquel je vais juste tailler un petit peu de coriandre que vous avez. Donc la coriandre, une herbe exotique qu'on aime beaucoup aussi dans les pays du Moyen-Orient. Donc ça c'est simple, c'est une botte de coriandre qui a été bien lavée et sessée sur un torson. Et là on réalise, alors pas trop fin, il ne faut pas hacher les herbes, il faut quand même laisser un peu de mâche. Parce que le but ce n'est pas d'avoir de la poudre, on a besoin de sentir la coriandre. Avec un bon couteau, hop, voilà. Donc là on a notre coriandre qui est hachée. On va pouvoir mettre un petit peu de coriandre dans notre tartare. On va pouvoir mettre un petit peu de notre vinaigrette au fruit de la passion. Donc là on mélange sans tout écraser, on ne fait pas une purée, on mélange délicatement. Il n'y a pas besoin de rajouter de sel ou de piment d'Espelette, rien du tout. L'assaisonnement se fait par lui-même avec le sucre du fruit, la coriandre et la vinaigrette qui est relevée avec la moutarde. Donc là on a tout simplement notre tartare. A l'aide d'un pinceau, on va mettre notre filet de dorade qui est comme ça, on va le diviser en deux. Alors, tout simplement, je vais suivre mon arègle centrale et je vais me faire deux aiguillettes assez régulières. On sent que le poisson il est bien raffermi grâce à la marinade Gravlax. On sent que c'est un poisson qui se tient bien et qui a eu une bonne cuisson. Je vais, sur mon filet de dorade, mettre de ma vinaigrette fruit de la passion. Ce qui va permettre de finir totalement, de cuire le poisson sans lui mettre de cuisson réelle. Ça continue d'assaisonner le poisson qui est déjà très parfumé. Et ensuite, dessus, on va se mettre un petit peu de coriandre. Là, vous avez un poisson vraiment goûtu derrière. On va se mettre un petit peu de piment d'Espelette. Évidemment, là, je l'ai fait pour une seule assiette, donc je l'ai fait sur la planche, en condition de service ou à la maison. Vous le faites dans une petite plaque. Et donc, vous assaisonnez votre poisson avec cette vinaigrette, avec un peu de piment d'Espelette et un petit peu de coriandre. On va replier les filets. Vous comprendrez au moment du dressage pourquoi on les replie comme ça. Tout simplement. Et voilà. Il va falloir que nous réalisions tout simplement nos petits cubes d'avocat brûlés. Pour ce faire, il nous faut un avocat. Donc, on va ouvrir notre avocat en deux. Je suis comme ça. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je vais ouvrir mon avocat. Donc, on a un bel avocat. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un avocat brûlé. Donc, l'avocat, on va le tailler en trois quartiers. On va le mettre sur une petite planche. Donc, moi, j'ai besoin que de ça pour une recette. Évidemment, ça, ce n'est pas perdu. Donc, on va l'assaisonner avant de le brûler de sel et de piment d'Espelette. À l'aide d'un chalumeau, on va le brûler pour pouvoir lui donner un petit goût, un petit goût grillé. Ça change vraiment le goût de l'avocat. Donc, il ne faut pas hésiter à le brûler généreusement sur une petite assiette. Je le brûle volontairement entier. De manière à ce que, lorsqu'on le découpe après en cubes, on va avoir une jolie petite démarcation de couleur entre le côté grillé et le vert joli de l'avocat qui ressort. Par contre, il faut bien penser à l'assaisonner avant de le brûler. Pour avoir un beau visuel sur cette recette, on a choisi une assiette ovale. Et avec notre guacamole, on va tout simplement tirer des jolis traits dans l'assiette, assez serré, de part et d'autre de l'assiette. Ensuite, à l'aide d'un petit sopalin propre et de votre doigt, on va aller chercher l'arrondi de l'assiette pour pouvoir lui donner un petit côté esthétique. Évidemment, avoir le goût du guacamole. Voilà. Donc le client, tout de suite, il va se demander comment ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont un emporte-pièce ou ils vont trouver ça assez original ? Ensuite, notre élément principal étant la dorade. Nous allons mettre vraiment en visuel les deux filets de dorade, ce qu'on appelle tête bêche. C'est-à-dire le côté un petit peu plus haut d'un côté et pareil, de manière à ce que visuellement, on a une bonne répartition de l'assiette. Notre petit tartare exotique, lui, il va être mis en ligne droite en essayant d'aller chercher du volume. Donc, c'est une essiette vraiment aussi bien belle visuellement que très parfumée. Ensuite, on va le refermer avec ce qu'on appelle, pour faire comme des ravioles ouvertes, avec notre navet. On va pouvoir additionner nos petits morceaux d'avocat brûlés. Vraiment, on a un joli jeu de couleurs entre le côté brûlé et le côté vert. Et puis, pour finir, évidemment, on remet un petit peu de fleur de sel sur le poisson. Un petit peu de piment d'Espelette sur l'assiette. On va remettre nos trois petits chips de banane plantain bien croustillantes, qui donnent aussi bien du goût, du craquant que du volume. On en met quatre pour la gourmandise. Et on va finir avec des petites pousses d'herbe. Alors, on peut mettre les pousses qu'on veut. Voilà, tout simplement, une belle recette qu'on peut faire pour les fêtes, qui, visuellement, est jolie, très parfumée. Donc, aiguillette de dorade demi-selle, ravioles de fruits exotiques, vinaigrette fruits de la passion et six de banane plantain. Sous-titrage ST' 501